Et yo les Nazuma c'est Alexan, j'espère que vous allez bien les gars Dans ces vidéos les potes on va parler ensemble de l'épisode 20 d'Inazuma Eleven Orion Il y a eu quand même pas mal d'informations intéressantes à traiter dans cet épisode là Du coup on va en parler maintenant Par contre je tiens d'abord à le préciser en début de vidéo En ce moment je sais pas pourquoi mais tous les sites pour récupérer les vidéos YouTube en MP4 Comme les épisodes buguent tous Du coup c'est impossible pour moi de récupérer les épisodes actuellement Du coup si tu ne vois pas d'illustration, d'image ou de vidéo pour propos de l'épisode dans cette vidéo Au moins t'es prévenu Même si je t'avoue que je préfère quand même travailler encore plus mes reviews Même au montage avec des extraits etc Donner des effets pour que ça rende le tout dynamique Pour qu'il puisse en même temps t'éclater visuellement qu'auditivement Mais bon en même temps si les sites ne marchent pas Malheureusement je suis pas magicien je pourrais pas faire grand chose Enfin bref les amis nous avons eu droit à un épisode de transition Avec l'épisode 20 d'Inazuma Eleven Orion Qui marquait un moment plus tranquille, beaucoup plus calme Par rapport au dernier match que nous avons eu entre le Japon et la Chine Qui a marqué la victoire du Japon et leur qualification dans le dur Il est vrai c'était pas vraiment facile pour eux Mais tant mieux du coup ça donne encore plus de valeur A leur travail et leur réussite Et leur victoire ils sont enfin qualifiés pour le FFI On a vu d'ailleurs dès le début de l'épisode Le coach chinois détendre un petit peu l'atmosphère Avec une blague qui est bien propre à lui et son caractère On voit en tout cas qu'il est de retour avec Lee Dans le staff d'Inazuma Japon Il a fait une petite blague devant les journalistes En se faisant passer pour percer très vite C'était d'un côté hyper drôle Mais de l'autre côté carrément inutile Juste pour un petit peu attirer l'attention sur lui On a aussi eu le retour d'Axel et de Ju dans l'effectif Tout le monde est hyper ravi de leur retour Tout le monde sait très bien qu'avec eux La donne n'est plus la même Ils savent très bien que ça va chambouler l'effectif Que même si l'équipe va être beaucoup plus forte avec eux Ça va quand même chambouler en tout cas Les places et les certitudes de certains Qui se voient déjà titulaires Ou du moins remplaçants Ça va du coup bousculer la hiérarchie Certains malheureusement vont devoir sortir de l'équipe Et à mon avis le choix à la fin va être très dur Alors autant Asuto est hyper content Il se dit ouais l'équipe va être plus forte Il y aura encore plus de moyens Le Japon pourrait aller encore plus loin grâce à ces deux là Autant certains comme Aizaki et Hiroto S'inquiètent vraiment pour leur place de titulaire Parce que honnêtement Axel actuellement est bien plus fort que ces deux là Par rapport à cette technique L'Astri sort Autant dans ARES on pouvait se poser la question Si Aizaki et Hiroto étaient bien plus forts qu'Axel Le problème c'est que lorsqu'il a sorti sa technique L'Astri sort Qui est apparemment la plus puissante technique actuelle du Japon Bah forcément tu te dis que la hiérarchie est bousculée Qu'Axel pour l'instant est meilleur que eux Même si là il n'est pas encore établi à 100% Par contre il m'a fait extrêmement plaisir Durant l'épisode par rapport à Aizaki et Hiroto C'est que même si au début tu les as vu légèrement inquiets du retour d'Axel A la fin ils étaient tous hyper souriants Hyper contents Ils sont allés carrément lui parler Le défier directement En lui disant que leurs techniques qu'ils vont développer à l'avenir Et l'expérience qu'ils vont prendre Faut en sorte que ces deux là seront meilleurs qu'Axel Au bout d'un moment Et honnêtement on espère vraiment qu'un jour ça va arriver Parce que si forcément Axel est meilleur qu'eux S'ils arrivent à progresser et le dépasser Et ainsi de suite Se refaire dépasser Le dépasser Se refaire dépasser Ça prouvera en tout cas que les personnages Se tirent vers le haut Que la concurrence les font progresser Et que ça va vraiment bénéficier au final A l'équipe plus qu'à eux-mêmes Et d'ailleurs Jude a aussi marqué son retour De la plus belle des façons Faisant un petit canular à Itoshi Avec du coup La coopération de son majordome Il voulait se venger un petit peu En faisant croire Que son majordome du coup C'était un véritable flic Qu'il allait l'amener Qu'il avait trouvé de la drogue Dans ses affaires Pour lui rendre un petit peu la parole De ce que Itoshi lui avait fait Au final tout le monde était largement inquiet Par rapport à la situation Au final le petit canular A faire rire tout le monde à la fin Il a pardonné à Itoshi Il a compris en tout cas Tout ce qui se tramait Il a compris qu'il avait été manipulé Par Orion Qu'il y avait un trouble de personnalité Et tout ça Il sait aussi très bien Qu'aujourd'hui Itoshi c'est le lieutenant Entre guillemets Le conseiller de Nosaka Qui est l'empereur tactique de l'équipe Il ne peut décidément pas le sortir de l'équipe Même si lui aussi Il est en tout cas très doué Et d'ailleurs je pense qu'on est tous d'accord Aussi pour dire que si Jude Revient dans l'équipe Vraiment pour jouer On aura mieux terrain Nosaka Itoshi Xavier Foster Enfin Hunter Foster Et aussi probablement Jude Ça risque vraiment d'être une équipe Totalement What the fuck Ça va être au niveau tactique et technique Ça va être monstrueux Aussi à voir si bien évidemment Asuto prend plus de poids Sur le terrain Mais en tout cas Ça peut donner un lieu de terrain Monstrueux Tout comme aussi une attaque Avec un trio Axel, Aizaki et Hiroto Bien évidemment Si tu fais un 4-3-3 Avec ces trois là devant Et les trois derrière Nosaka, Jude Et Itoshi T'auras une attaque Une défense monstrueuse Incroyable C'est pour ça que tout à l'heure Quand je disais que vraiment Chacune des places sur le terrain Vraiment coûter très très cher C'est pas pour rien Il va falloir sortir les doigts du cul gros Pour jouer C'est un truc de fou Après dans l'épisode Tu as une fête qui est organisée Notamment par une association du football Mais aussi par l'organisation d'Orion Un petit peu en sous-marin Pour entre guillemets Fêter la victoire Et la qualification du Japon Pour les Féfi T'as d'ailleurs aussi au passage Justement eu l'apparition A l'écran Du président d'Orion Aussi de son bras droit Du coup qui est apparu carrément Pendant la fête Ils ont parlé devant tout le public Un peu de la fondation d'Orion De dire en tout cas Tout ce qu'ils ont pu faire de bien Entre guillemets Par rapport au football Et dans le monde entier En plus comme par hasard T'as les joueurs de l'Espagne Qui sont invités Mais aussi comme par hasard Le premier match du Féfi Après le tirage au sort Va pouvoir s'affronter Le Japon et l'Espagne Comme le Mark Evans l'avait annoncé Comme en fait le Japon et l'Espagne Ce sont les deux pays principaux Qui vont s'opposer à Orion Voulant les battre à tout prix A chaque match Bah forcément Ils ont voulu les réunir Faire en sorte de créer un conflit Pour diviser les forces De l'opposition Pour simplement aussi Séparer les puissances Les faire en sorte Qu'elles s'entretuent Entre les deux Pour à la fin Qu'il ne reste plus que le Japon Par rapport au tirage au sort Qui est totalement truqué par Orion Pour voir notamment Que dans le groupe A Du Japon Bah on retrouve d'abord Le Japon L'Espagne bien évidemment Vu que ce sera le premier match De poule entre ces deux là La Russie Dont on reviendra un petit peu dessus après Et bien sûr Les Etats-Unis D'Eric Eagle Après les gars Gros clin d'oeil De la production Et des scénaristes La coupe du monde Qui va avoir lieu Dans Inazumaïdevon Orion Se déroulera en Russie Comme la nôtre Dans la vraie vie Comme dans la réalité Comme on avait eu droit Notamment en 2018 Avec la victoire de l'équipe de France Du coup à partir de ce moment là Tu peux te dire Que si le clin d'oeil Et le scénario Il est fait aussi loin Aussi proche de la réalité Il est possible Que peut-être que l'équipe de France Soit intégrée Dans la suite du Fifi Dans les phases finales Alors par rapport justement A ce groupe A Donc là les amis Il va y avoir énormément de concurrence Les Etats-Unis d'Eric Qui sont extrêmement forts La Russie Qui sera donc le pays Organisateur Qui comptera d'ailleurs Dans ses rangs Un jeu en particulier Mais je reviendrai dessus Un petit peu après Et surtout l'Espagne Que le Japon va affronter Dans le premier match de poule Donc là nous avons trois matchs La moindre erreur en tout cas les amis Sera fatale Il ne faudra pas perdre Un seul match Ou du moins pas perdre Plus de un match Pour ne pas griller tous les jokers Pour que le Japon passe En phase finale Après bien évidemment Comme on le sait tous C'est un animé japonais On a l'équipe principale C'est donc du coup L'équipe héroïque du Japon Donc forcément Ils vont se qualifier Donc à mon avis La qualification se jouera Soit entre l'Espagne Soit la Russie Pour la deuxième place Mais je pense très clairement Qu'à mon avis Dans la phase de poule La Russie finira première Et surtout le Japon finira deuxième Éliminant ainsi l'Espagne Et les Etats-Unis qui finiront dernier Je pense même très clairement A mon avis les amis Que le Japon Contre toute attente Après 4 à 5 épisodes Qui nous attendent Ou ça va être simplement De l'entraînement Il n'y aura pas de match Avant l'épisode 25 voire 26 Donc du coup Je pense très clairement Que le Japon Va vaincre l'Espagne Hyper difficilement Ça va vraiment être un carnage Qui a tête s'étend Sur 2-3 épisodes Mais ça va vraiment être Un match hyper intense Qui va être hyper hardcore A mon avis Et je pense que le Japon Va finir pas l'emporter Va peut-être aussi gagner Ou faire match nul Contre les Etats-Unis Avant de perdre par contre Assez durement Contre la Russie Et je pense même d'ailleurs Que du coup Il y aura l'Espagne Puis le deuxième match Contre la Russie Où le Japon va se faire laminer Ils n'auront pas d'autre choix Que de gagner Ou de faire à nul Contre les USA Après les amis Un fait important Par rapport à la Russie Et pourquoi ils vont être bons Et pourquoi ils vont aller Hyper long Et plus que le Japon Je vous avais parlé Notamment dans ma vidéo Des news sur Orion Que nous allons rencontrer Un personnage du nom de Furoi Qui sera hyper important Pour le scénario en tout cas D'après ce qu'a annoncé Lui-même le scénariste C'était les producteurs de la série Et en fait ce personnage là Même si à l'époque On n'avait pas eu beaucoup d'informations Au moment où j'avais fait la vidéo Aujourd'hui on le sait C'est en général Le capitaine de la sélection russe Donc sachant que le mec C'est le capitaine de la sélection russe Et qu'apparemment Il va avoir un rôle hyper important Vous devinez bien quand même Que le mec ne va pas s'arrêter En face de poule Qu'il a l'air surpuissant En plus apparemment Il connait Ichyoshi Qui lui à l'époque Avait joué dans un club russe Donc il se peut que l'équipe de la Russie Soit constituée la plupart du temps Des potes d'Ichyoshi Qui à l'époque était en Russie Donc pour moi je le répète La Russie finira première du groupe Le Japon deuxième Car en même temps Le pays organisateur Et le pays des héros Entre guillemets de la série Ne peuvent pas se faire sortir comme ça Surtout qu'en plus à mon avis La Russie est probablement La nation clé du programme d'Orient C'est peut-être là-bas Où il y a le plus de joueurs d'Orient En tout cas on découvrira Un petit peu plus tard Et malheureusement L'Espagne de Clario Qui a l'air hyper puissante Même si on sait que Clario C'est un personnage hyper balèze Hyper charismatique Qui a pas mal de bonnes techniques Et une bonne expérience Malheureusement pour lui Il devra s'arrêter là D'ailleurs en tout cas L'Espagne on sait très bien Que c'est une équipe Qui sera méga forte Qu'on a pu voir notamment Dans le petit mini-jeu A 3 contre 3 Entre Caleb, Hiroto, Aizaki Et les 3 Espagnols On voit en tout cas Que les Espagnols Ont une très grosse pression Une très grosse aura de puissance En tout cas Qui exerce une grosse pression Sur les joueurs adverses Alors après on connait pas Les postes des 3 Qui jouent contre eux Dans le mini-jeu Mais je pense que ça va être Des milieux terrain Ou des défenseurs Ce sera un petit peu symbolique Pour les attaquants Comme Hiroto Comme Aizaki Et un milieu offensif Comme Caleb Mais je pense en tout cas Que ça va être assez intéressant De voir ça Comment ils vont pouvoir régler Et prendre leur revanche Dans ce duel là En plein milieu du match Cette fois-ci Et pas dans un mini-jeu On voit en tout cas Que les joueurs de l'Espagne Sont hyper puissants Hyper concentrés Et ne laisseront rien passer Après un autre fait intéressant Dans l'épisode là C'est qu'en fait On a vu au moment Que Hiroto il paniquait un petit peu Il a raté sa passe d'ailleurs Sur le bateau Il a failli tirer notamment Dans la gueule du bras droit Toutes ses capacités Tous ses moves On va dire d'anciens joueurs pro Parce qu'il nous a révélé Qu'il était un ancien joueur pro Qui a raté sa carrière récemment Le mec en tout cas De très bon reste Il est hyper puissant Hyper balèze Très bon réflexe en tout cas Très bon mouvement Il nous a montré en tout cas Qu'il avait beaucoup plus D'intérêt De background Et de caractéristiques Qu'un simple droit D'organisation maléfique Qu'il a vraiment d'autres dessins Et à mon avis Il a un passé assez intéressant D'ailleurs au passage Il était en train de s'excuser Auprès d'Ichi Uchi Donc à mon avis C'est pas forcément un personnage Qui est méga sombre Il s'excuse du fait Que Ichi Uchi nana Elle était manipulée Qu'il a eu droit à la lavage de cerveau De ce que tu veux Donc ça montre quand même Que c'est un personnage Qui est pas 100% maléfique Mais qui a quand même De bon côté Il est pas forcément d'accord Avec tout ce que fait Orion Il a peut-être lui Des objectifs un peu plus éloignés Que le président actuel Qui montre en tout cas Aucune passion Aucune pitié pour le football Vu qu'il truque un petit peu Les tirages au sort Vu qu'il essaie en tout cas De provoquer des conflits Entre les nations Et s'approprier tout le football Et la thune Après par contre Moi il y a une théorie Qui me gêne beaucoup Je sais que tout le monde En parle sur internet C'était aussi peut-être Un petit peu probable etc Mais apparemment Le bras droit de l'organisation d'Orion Vu en plus de ça Qu'il est un ancien joueur pro Ça se rapproche en gros Du fait que ce soit Le père d'Asuto Qui soit parti il y a bien longtemps Pour devenir pro Qui a mal terminé En tout cas qui a mal tourné Qui est devenu quelqu'un de maléfique Pour une organisation en tout cas Qui n'a pas forcément Des dessins à but très gentil Mais honnêtement Sachant que les deux N'ont absolument rien en commun A part le football En tout cas physiquement Ils ne se ressemblent absolument pas En plus de ça Sachant que son père Était parti il me semble A la naissance d'Asuto Ça lui ferait quand même Un petit piqûre de rappel Enfin il saurait en tout cas Qu'il a un fils Qui s'appelle Asuto Et qui a peut-être grandi Qui vient en plus de l'île De là d'où vient Asuto Du coup en même temps Il serait capable de se rappeler Mais à mon avis Le mec est totalement au zèv Donc à mon avis Ce n'est peut-être pas forcément son père Même si toutes les théories Portent à croire Que ce sera bien le cas Par contre après les amis Et à la fin de l'épisode On a eu droit A une information hyper intéressante On voit en tout cas Que Axel n'est pas rétabli A 100% Qu'il ne peut pas encore De nouveau utiliser L'astrisseur Il aurait apparemment hérité Comme il l'avait indiqué Dans sa technique Du dernier recours D'Inazuma Japon C'est grâce à lui en tout cas Qu'il y avait un motif d'espoir De croire qu'il pouvait aller loin Dans le FFI Malheureusement actuellement Il ne peut pas jouer Le temps qu'il se soigne Ce qui est entièrement normal Vu la grosse blessure Qu'il a eu à la jambe Mais à ce moment là Il dit à Jude Qu'il a hérité ça Et qu'il compte le transmettre A 3 personnes En tout cas Nosaka est au courant On voit que Nosaka le mec Est au courant De tout ce qui se passe Dans la vie Dans le football Le mec est tellement intelligent Et tellement au dessus du game Qu'il connait tout sur tout Et apparemment Il peut y avoir une transmission A 3 personnes différentes Alors est-ce qu'il compte transmettre Uniquement l'astrisseur Est-ce qu'il compte transmettre Autre chose Et que ça va donner naissance A d'autres techniques On verra bien En tout cas j'ai pas forcément compris Les traductions qu'il y a eu A propos de ce petit passage là J'attends d'avoir peut-être Plus de détails Mais si apparemment L'astrisseur sera transmise Ce sera sûrement à mon avis A Aizaki Ou Hiroto Ou peut-être un des deux Enfin ou même les deux en même temps En tout cas il est clair Que Inasma Japon Aura besoin de progresser De s'entraîner Ils ont en tout cas 3, 4 voire 5 épisodes Devant eux actuellement Avant le match contre l'Espagne Pour progresser Créer de nouvelles tactiques Créer de nouvelles techniques Autant défensives Que de gardiens Qu'aux d'offensifs Pour pouvoir passer Les milieux de terrain La défense espagnole Et surtout pour marquer des buts A ces équipes Et surtout éviter leurs techniques Qui sont surpuissants Le Japon a du pain Sur la planche En plus de ça On voit en tout cas Que Aphrodite et Aiden Vont pas tarder à arriver On a vu également aussi Dans la preview de l'épisode 21 Que Mizukamiya Sam Ford Comme je l'avais prévu Vont arriver notamment Dans l'équipe de dinosement Japon En tout cas on les voit dedans On voit aussi King Le gardien charismatique Que vous réclamez tous Dans la preview Donc il se peut Qu'en tout cas lui Il va arriver en tant que renfort Et quatrième gardien Ou peut-être en tant que Troisième ou deuxième gardien Et que Nishikage Et Dvalin Vont peut-être passer Défenseur dans l'effectif Donc en tout cas les gars On sait tous que la suite d'Orion Ça s'annonce vraiment Hyper épique Il y a pas mal de choses A en dire A en tirer En attendant les amis Je vous laisserai me donner En commentaire Vos avis Sur l'épisode Sur mon analyse Sur ma review Sur ce qui va nous attendre Un petit peu plus tard Est-ce que vous pensez Que le Japon Va battre l'Espagne Est-ce qu'elle va perdre Contre la Russie Est-ce que vous pensez Que Furohi Le capitaine des Russes Va être hyper intéressant Est-ce que vous pensez Évidemment aussi Que King Sang Ford Et Mizukamiya Vont bien intégrer Inazuma Japon Est-ce que vous pensez Que le bras droit De l'organisation d'Orion Est bien le père d'Asuto Ou non En attendant les gars Si vous aimez mon contenu Je vous laisserai me mettre Un gros pouce bleu Vous abonnez bien évidemment Si vous aimez mon contenu Inazuma Et tout le reste Cochez la cloche Pour recevoir toutes les notifications Le petit pouce bleu Tous mes réseaux En description Et à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501